France Inter, la terre carrée. 14h32, Camille Cronier, vous passez au verre. Et attention, jeu de mots, aujourd'hui je passe au verre, V-E-R, je me surpasse, n'est-ce pas ? Elle est bonne, elle est bonne. Un nouveau verre que le professeur Jean-Loup Justine, zoologue au Muséum National d'Histoire Naturelle, Muséum National d'Histoire Naturelle, vient de décrire officiellement. Voici la petite photo sonore. C'est un verre de 2 à 3 cm de long, plat, allongé, avec une tête qui est plus large que le corps. Et sa particularité, c'est sa couleur qui est totalement noire, un noir métallique brillant. Presque comme du liquide, avec donc une tête de marteau au bout. Et son petit nom, c'est ? Umbertium covidum. Vous avez bien entendu, oui, référence Covid, parce que les chercheurs ont travaillé sur cette nouvelle espèce pendant les confinements. Et puis, ajoute Jean-Loup Justine. Il ne nous a pas échappé non plus que ce verre vient d'Asie et qu'il a un potentiel à devenir dangereux et invasif. Et donc, le rapport avec le Covid était peut-être un peu plus proche. Et voilà, vous aurez compris qu'Umberthium covidum n'est pas un cadeau espèce potentiellement invasive qui a été signalée deux fois pour l'instant en France depuis 2019, dans les Pyrénées-Atlantiques à chaque fois. Et notamment par Geneviève Roland, habitante de Billières, juste à côté de Pau, que j'ai appelée du coup pour qu'elle me raconte. Moi, je suis tombée née à née avec lui parce que dans mon jardin, si vous voulez, il y a des zones où j'ai mis des bâches en plastique noir pour éviter que les herbes ne poussent. Voilà. Donc, je soulève mes bâches, je soulève mes peaux et je suis tombée sur celui-là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Et comme Geneviève est du genre curieuse en plus d'être observatrice et qu'elle connaît en plus un rayon en vert avec quatre espèces invasives dans le petit jardin de sa maison de ville, et bien du coup, elle contacte le professeur au muséum. J'ai pris une photo, j'ai envoyé à Jean-Loup qui m'a dit, ouais, super ! Vite, vite ! Voilà, à fond dans la science participative, Jean-Loup Justine qui, grâce au spécimen que lui fait parvenir Geneviève Roland et d'autres, commence à pouvoir faire un portrait robot d'Umberthium covidum. Ce qu'on sait, c'est que c'est un prédateur, c'est un carnivore, et nous avons des preuves qu'il consomme des petits escargots. Entre autres, des petits escargots avec des conséquences donc sur tout l'équilibre de la biodiversité du sol concerné, des jardins, qui peuvent être envahis, on a vu en Italie, des milliers de ces vers dans un même lieu. Alors comment ont-ils débarqué là ? En venant d'Asie, il le disait, comme tous les bipalinés, les vers prédateurs à tête de marteau. Réponse ? Cet animal est probablement arrivé à la fois en France et en Italie par le transport de plantes en peau, puisque très souvent ces animaux sont transportés dans la terre des plantes en peau. Et voilà, encore un coup de la mondialisation et de la circulation des marchandises avec cette petite originalité, c'est que même en Asie, personne ne l'a jamais décrit, donc on ne connaît pas le pays d'origine. Dans son jardin près de peau, Geneviève Roland les guette. Je sais qu'il y en a. Le problème, c'est d'arriver à les voir. Et voilà, parce que la bête est discrète, bien planquée, j'ai un peu de mal à rebondir, pardon. Donc la bête est discrète, bien planquée, surtout en ce moment dans la terre, c'est au printemps qu'elle prendra l'air. Alors si vous tombez dessus, surtout, attention, pas touche. Les bipalinés sont capables de produire une des toxines les plus dangereuses, qui s'appelle la tétrodotoxine, qui est un neurotoxique. Donc je conseille de ne pas les toucher si on les trouve. Pour les chiens ou les chats, on ne sait pas, mais Jean-Lou Justine, lui, il a des éléments au sujet des poules. Elle va le manger, et puis ensuite, elle va essayer de le recracher, et ensuite, elle n'en mangera plus jamais. Parce que le goût de ces animaux est absolument horrible pour ceux qui les consomment. Hum, on adore, non, ce Umbertium Covidum ? Donc si vous en repérez, voici la marche à suivre. L'important, c'est de le signaler. Donc, un, faire une photo, deux, écraser. Eh oui, écrabouillement autorisé. On a le droit de le tuer, c'est un animal envahissant qui, normalement, ne devrait pas être dans le système écologique de nos sols. Sinon, vous faites comme Geneviève. Je les récolte, je les envoie à des chercheurs qui ont besoin de spécimens vivants pour leur recherche. Moi, ça me débarrasse mon jardin de sévères invasifs, et en plus, ça fait avancer la recherche. Enfin, à condition quand même que le transport se passe bien, sinon vous aurez bien compris le petit cercle vicieux, il va se répandre encore plus. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous vous renseignez. On a mis les liens vers toute la marche à suivre, avec également photos et vidéos, sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux de La Terre au Carré. Voilà, vous allez en story sur le compte Instagram de La Terre au Carré, et vous verrez donc ce fameux Umbertium Covidum en vidéo, qui n'est pas très gracieux.